Vous êtes sur lunettes, vous en prenez plein la tête, et c'est pas fini Lily. En attendant Bachoum, 3 ans d'absence, pas vraiment des vacances, caméra en face, qui va briser la glace, voici Louis Kahn, festival de Cannes, festival de provoque rock, interview pinceau. Ta première œuvre c'était un morceau de papier avec écrit Louis Kahn, artiste peintre. C'est exact. C'est exact. Pourquoi des trucs comme ça ? Parce qu'à l'époque j'arrivais comme ça à Paris dans la situation de l'art moderne, et j'ai compris très vite que l'art moderne était quelque chose qui allait vers une extinction, et où chacun pouvait en faire et réussir à condition de prouver que c'était de plus en plus moderne comme ça. Et j'ai pensé alors qu'en mettant Louis Kahn, artiste peintre, ça suffisait. Oui, tout ce que je fais c'est de l'art puisque je suis un artiste, quoi. Oui. A l'époque ça n'a eu aucun succès, mais 20 ans après, c'est des tableaux qui sont très très recherchés. En 77, toi t'as complètement retourné ta veste, c'est la phase 2 de l'opération, c'est-à-dire que t'es retourné à la figuration, tu t'es mis à faire des nus, des anges, c'est ça ? Oui, alors c'est intéressant que t'appelles retourner sa veste, c'est comme Gainsbourg. Oui, mais en même temps c'est une connotation politique. Oui, ça a été vécu comme un certain reniement, t'as été exclu du groupe support-surface en plus. Non, 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 j'ai pas été exclu, c'est les autres qui sont partis. Ah d'accord. Et, ben oui, c'est du bon autre milieu, très sous des apparences comme ça, extrêmement ouverte et libérale, est en fait très puritain et très surveillé. Et quand il passe de l'abstraction à l'infiguration, on le vit toujours très mal. Oui, c'est-à-dire que tu t'es mis à peindre un peu dans l'esprit, en fait t'as fait des ménines, c'est là que t'as fait la phase. J'ai fait des nénines, j'ai fait des anges, en 77, tu veux peindre des anges, c'était... Moi j'aime bien peindre des sujets qui apparaissent à la chronique, mais c'est... T'as dit d'ailleurs que les problèmes, en fait, ça démontrait le fait que tout le monde ne fasse pas ce que tu faisais, c'est que les autres savaient pas très bien peindre en fait, que finalement la peinture abstraite c'était un peu pour les fainéants, tu disais, quoi. Je dis que c'est insuffisant pour occuper toute une vie, la peinture abstraite. Je dis que c'est plus facile de faire croire qu'on est peintre quand on fait des choses abstraites, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'un mauvais tableau abstrait, c'est difficile à voir. Un mauvais tableau figuratif, ça va tout de suite. Enfin, de toute façon, c'est là où t'as vu tout ce combat avec Buren, avec Ben, non ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Si tu veux, tu as des artistes comme Ben ou Buren, ce sont des adeptes absolument définitifs d'une stagnation formelle, ou qui militent pour une répétition de la forme, il faut que ce soit toujours pareil, etc. Bon, moi ça m'intéresse pas, moi j'ai envie d'utiliser les 40 ans, 60 ans de vie que j'ai à faire des peines cures, des choses difficiles. J'ai envie de me coucher le soir en pensant que je vais pas y arriver le lendemain matin, à peine des déluges ou des anges, c'est difficile à peine des anges, des déluges ou des trucs comme ça. Ça m'ennuierait d'aller à l'atelier. Ça va en peindre en plus. Par exemple, ça m'ennuierait d'arriver à l'atelier et de savoir qu'est-ce que je vais peindre. Voilà, c'est des choses très simples comme ça. Alors la phase 3 de l'opération, c'est que tu es mis à la sculpture maintenant. Alors la phase 3, c'est la sculpture, oui bien sûr, parce que ça fait partie du développement normal, une appropriation des matériaux, de l'aventure plastique qui m'intéresse. Moi j'ai envie de remplir ma vie avec des formes, des couleurs, que ce soit une biographie comme ça, artistique. Et comme tu trouvais que le bronze était un peu pompeux, un peu morbide... Eh bien j'ai peint. Tu peins les bronzes ? C'est en même temps un côté très cyclonoclaste. Il est attaché au bronze, une sacralisation comme ça du matériau et tout. Et mettre de la peinture dessus, c'est au contraire introduire quelque chose de très festif, très léger. Tu as été influencé par qui ? Par Picasso dans la phase 2. Alors la phase 2, Picasso, oui. Dupy, Picasso, de Gouning. De Gouning, Picasso surtout, Matisse. Ce sont les grandes figures de notre contemporanéité. Et puis sur la sculpture, c'est Giacometti quand même. Giacometti pour quelques sculptures, Picasso pour d'autres. Et puis il y a des Louis Kahn aussi, il y en a qui sont parfaitement originales. Ouais. T'es copié ? Alors écoute, c'est très bizarre, parce que ceux de ma génération dénient complètement ma démarche. Mais beaucoup d'artistes plus jeunes sont très intéressés à ce que je fais et ils viennent me voir pour parler. C'est-à-dire qu'ils pressentent que quelque part l'art est dans une espèce de cul-de-sac comme ça. Et ils viennent un peu discuter avec moi de ce qui pourrait arriver, de ce qui pourrait se passer, de ce qu'ils pourraient faire, etc. Tu mets combien de temps pour faire une sculpture ? Eh bien écoute, les sculptures, alors il y en a, comme j'ai commencé une sculpture il y a 3 ans, elle n'est pas encore terminée aujourd'hui, il y en a que je peux faire dans la journée. Ah bon ? Oui. Tu les vend chères ? Les sculptures que je fais dans la journée ? Ouais. Malheureusement. Les sculptures, ça te fait voir combien tu gagnes, t'as compris. Oui. C'est classique. Et je vends les sculptures de 30 000 francs à 1 million de francs. C'est bien, dis donc. Tu te fêtes 20 000. Oui, c'est bizarre notre métier, des fois on gagne 200, 300 000 francs par jour, et puis des fois plus rien. T'as dit les musées d'art moderne c'est de la merde, mais en fait ça fait tourner le système. Il y a des crédits qu'il faut distribuer, etc. Si tu veux, mais les musées de l'art moderne, on ne sait pas. C'est bien qu'il y en ait, parce que à quoi ça sert finalement ? Parce que tu dis toi c'est qu'il y en a, puis qu'après il faut les remplir, donc on remet n'importe quoi dedans en gros. Ouais, il y a une espèce de floculation énorme. Mais c'est bien, c'est bien, c'est mieux qu'il y ait ça qu'on fasse la guerre ou qu'on fasse d'autres choses comme ça. En même temps c'est une chose qui est particulière à notre culture. Tu n'imagines pas des musées d'art moderne en Iran, tu vois ce que je veux dire ? Le traitement de la peinture c'est quelque chose de particulier à l'Occident. Moi j'avais 15 ans, je suis rentré dans une école d'art, il y avait une femme nue. Et autour de la femme nue, 30 élèves avec une feuille blanche en train de la décider. C'est rien ce truc-là. C'est mieux ça qu'apprendre à poser des bombes, c'est sûr. Mais oui, mais attends, ça veut dire que tu regardes une femme nue pendant une heure, deux heures, il se passe des choses sur le corps d'une femme pendant une heure ou deux, et que tu ne la touches pas, etc. Tu dois la peindre. Bon, ça implique déjà, si tu veux, un respect ou une distanciation, quelque chose comme ça, ou une sublimation d'un désir sexuel. Ça évite de mettre un chat d'or, par exemple. Si on veut voir des trucs de toi, on peut aller où aujourd'hui ? Alors, tu peux aller à la galerie Beaubourg, où il y a des sculptures, et puis dans mon atelier, ou dans une galerie pour la peinture. À quoi ça te sert la peinture ou la sculpture ? Bon, je serais en sérieux deux minutes ? Ouais, par exemple. La peinture, ça sert à l'homme à montrer qu'il est un être singulier. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui fait ça. C'est tout. Ça a changé quand même, là, depuis les tampons sur les papiers, non ? Oui, parce que j'ai connu tout ça. Ça me serait facile de faire encore des tampons ou des trucs comme ça. Ah oui, c'est sûr. Ça vaut combien un tampon, là, aujourd'hui ? 400 000 francs. Oh ! Tu vois, la République est bonne mère, elle. Elle est bonne mère. Et s'il devait rester une définition de toi dans le dictionnaire, ça serait quoi, alors ? Ben, écoute, euh... Louis Kahn, deux points, ouvre les guillemets. Qu'est-ce qu'on dirait ? Artiste peintre, mais attends, français. Ha, 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 ha.